Depuis, c'était un grand jour pour les corridors centrales. Cette famille économique a officialisé l'adhésion de la Zambie. Ce mardi, après la signature des instruments de ratification, c'était au cours d'une réunion extraordinaire tenue à Kinshasa, sous format hybride, avec la facilitation du secrétaire exécutif de l'agence des facilitations des transports des transits du corridor central. En marge de cette rencontre de Kinshasa, la RDC et le Malawi, ont aussi signé l'accord bilatéral des transports aériens, un signe de solidarité au sein de cette communauté régionale qui établira des connexions aériennes directes entre ces deux États. En tant que région, nous devons être ensemble. Si nous sommes ensemble, nous conjuguerons nos efforts ensemble. Il y a plus de possibilités de nous développer ensemble. Nous ne voulons pas être un seul pays très développé, très fort que les autres au niveau de la région, alors que les autres sont encore dans des situations difficiles. C'est officiel. La République de la Zambie devient le septième pays membre du corridor central, une extension de cette grande famille économique rendue publique ce mardi lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres organisée par le secrétaire exécutif de l'agence des facilitations des transports des transits du corridor central. La concrétisation de cette adhésion était résultante de la signature des documents de ratification de ce pays devant le président du Conseil interministériel, le vice-premier ministre, un ministre des transports, voies de communication et des enclavements. Lieu pour la République démocratique du Congo de revenir sur les avantages du projet intégrateur développé au sein de ce corridor et surtout de son apport en tant que deuxième économie. Environ 60% des marchandises transitant par le port de Dar es Salaam proviennent de la République démocratique du Congo. Paradoxalement, le coût des transports dans notre pays demeure élevé en raison de l'état de nos infrastructures qui reste insuffisante. Le projet de construction du chemin de fer à écartement standard reliant au VINSA, Tanzanie, à Mosongati, Burundi, ainsi que la connexion avec Ouvira et Kindou en RDC représentent une opportunité majeure pour notre développement régional. En marge de cette réunion, le Malawi et la République démocratique du Congo ont signé l'accord bilatéral aérien pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Une note excellente pour promouvoir la diplomatie économique telle qu'elle le souhaite le secrétaire exécutif de l'agence des facilitations des transports des transits du corridor central. Maintenant, nous avons un accord de services aérien qui a été signé entre la RDC et le Malawi. Nous sommes là pour que maintenant les transports aériens puissent désenclaver les deux pays. Vous pouvez imaginer pour quitter le long avenir à Kinshasa, il faut passer par Addis Abebe ou il faut aller à Nairobi. Maintenant, nous voulons avoir une connexion directe. Les Congolais peuvent voler directement d'ici, de Kinshasa jusqu'à Lilongwe, de Lilongwe à Lubumbashi, ainsi de suite. Donc ça, c'est très important et c'est bénéfique pour nous cet accord aérien qui a été signé par la RDC et le Malawi en marge de la réunion du conseil des ministres du corridor central. La réunion interministérielle extraordinaire tenue à Kinshasa s'est déroulée sous un format hybride, en présentiel et par visioconférence pour les autres ministres sectoriels de ces grandes familles économiques.